bonjour à tous donc aujourd'hui vidéo sur le démarrage donc du moteur du véhicule après toutes les interventions qui ont été faites dessus donc à savoir le remplacement le contrôle démontage contrôle du fonctionnement du donc du démarreur ici ensuite il ya eu la dépose le démontage décrypage et la repose des injecteurs avec donc le tarage contre le tarage injecteur également donc j'ai démonté la le distributeur de la pompe à injection et le remplacement de tous les joints ensuite repose de l'ensemble il ya également eu on va dire un contrôle de du calage de la pompe à injection également contrôle du calage de la cour à distribution l'ensemble du circuit carburant a été purgé et donc aujourd'hui et bien c'est le grand jour pour donc effectuer le démarrage donc là je n'ai pas encore remonté le le radiateur de liquide refroidissement donc hier il a été nettoyé remis en état et puis donc pas mais aujourd'hui c'est le démarrage pour pouvoir déplacer un peu le véhicule donc je puisse ensuite faire le nettoyage et le rinçage du circuit de refroidissement voilà donc maintenant tout a été contrôlé et comme dit il n'y a plus qu'à donc je rebranche la batterie voilà ici voilà et ensuite donc on va faire un essai de démarrage ça c'est ce que j'avais installé il ya quelques temps qui me donne des informations justement sur le moteur donc là je vois la batterie 11 volts donc c'est un peu moyen et donc là j'ai température d'huile et la pression d'huile et bien ça a démarré du premier coup ça tout saute un peu je pense qu'il doit y avoir c'est bon on va aller vérifier côté moteur s'il n'y a pas de fuite ni de fumée donc ça indique qu'il n'y a pas de fumée au niveau de la pompe à injection visiblement pareil pas de fuite j'enlève le récitant et maintenant j'ai déplacé le véhicule ça c'est une bonne nouvelle après tout ce qui a été fait dessus ça fonctionne donc là je vais le déplacer de quelques mètres la pression d'huile ici qui est bonne voilà superbe tout s'est bien passé j'ai pas de fuite ok et bien je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner pour suivre donc les différentes vidéos sur la mécanique et le bricolage je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt